Bonjour à tous, je suis donc avec Sébastien Wartel et nous sommes sur la course de Sébastien Wartel, la VS-Line, VS-Day je crois qu'on dit. WVS-Line, Day. WVS-Line, Day. Alors Sébastien, quel est le but de cette compétition aujourd'hui pour toi essentiellement ? Le but c'est de faire rouler les gens parce que c'est ce que les gens demandent, du roulage, du plaisir, de la bonne ambiance. Voilà quoi, c'est ça surtout, un pouvoir, surtout qu'on a été un peu enfermé depuis un an et demi, donc c'est la première grosse course qu'on fait, puisqu'en tout on était pas loin de 150 inscrits sur deux jours. Donc voilà, c'est ça vraiment, c'est faire rouler les gens. Est-ce que tu es content de la participation des inscrits, c'est-ce que ça répond à tes attentes ? On aurait pu prendre même encore plus de pilotes, puisqu'on a dû refuser des pilotes, donc ouais c'est super, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de Belges, d'habitude il y a plus de Belges que ça, mais il y a des gens qui sont venus de très loin quand même, donc c'est vraiment sympa. Ouais, je pense que les conditions toujours du Covid font que ça limite toujours un peu. Exactement. Donc aujourd'hui, bon bah on a eu une mauvaise météo ce matin, ça se passe, ça s'est bien passé, on a roulé un peu dans l'eau. Voilà, le roulage de Nélémine, c'est que même quand il pleut on roule, parce que ce matin on a roulé sans problème. On reprend l'interview parce que Sébastien avait dû aller au ramassage. Alors on va parler un petit peu de la voiture de Sébastien, qui roule aujourd'hui, sur un S-Works S35.4E. Comment ça se passe, Sébastien, aujourd'hui pour toi ? Bah écoute, pas mal du tout, puisqu'en Cali je me classe 9e, et là au général je dois être 6e je crois, 6e, ouais 6e. Donc je suis vraiment content, parce qu'il y avait quand même du gros niveau ce week-end, parce que quand on regarde le Finale A, c'est une Finale A de Chopin à France. Voilà, il y a effectivement un sacré niveau en Finale A. Donc non, très bien, très bien. On a eu des conditions météo vraiment différentes entre ce matin et cet après-midi, donc il a fallu refaire tous les réglages, puisque ce matin on avait des conditions très humides, très humides, et là cet après-midi très sec, donc avec beaucoup plus d'accroches. Donc il faut retrouver les bons réglages, mais écoute, ça se passe très bien. Alors principalement, qu'est-ce que tu as fait comme réglages sur l'humide, et du coup après, qu'est-ce que tu as fait évoluer sur le sec ? Alors, Jean-Pierre Xartane et moi, on est parti sur la base de ne pas vouloir trop changer de réglage pour l'humide. Oui. Donc au niveau différentiel, on a laissé pareil, on a juste diminué un tout petit peu la barre au triomphe avant. On a rabaissé un petit peu les fusées par rapport au triangle pour gagner un petit peu du grip. On a raconcié un peu l'empattement, ça c'était pour ce matin, et puis pour cet après-midi, on est revenu en position classique de notre chiche de réglage habituelle. Mais même sur l'humide, on a roulé avec des diffs très durs, puisqu'on a 20 000 à l'avant, 15 000 au centre, et 5 000 à l'arrière. Donc pas vraiment des diffs pour les conditions humides. D'accord. Alors là, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Pour la dernière finale, je pense que je vais tester les bouchons à membrane, retirer les bouchons à émulsion pour faire une comparaison. Tu as bien comparé pour apprendre ? Oui, tout à fait. Parce que là, c'est encore des conditions un petit peu différentes de d'habitude, puisqu'on est passé vraiment de très humide à sec. Donc, même si on roule régulièrement ici, à chaque fois, c'est des conditions un peu différentes. Donc, c'est toujours bien d'engranger des bases de réglage pour l'avenir. Alors, au niveau électronique, tu roules avec le nouveau variateur Obi-Wing ? Oui, tout à fait. Le nouveau variateur Obi-Wing, le sensor ? Avec le câble capteur, toujours. Et le moteur, c'est lequel ? C'est un 2100 kV. On a la même motorisation, JP et moi, 2100 kV, le nouveau variateur Obi-Wing, servo WS-Line. C'est vrai que ça marche vraiment, vraiment bien. Alors, au niveau pneu, avec quoi tu as roulé et où tu roules ? Alors, ce matin, il fallait des gommes, on va dire, spéciales puits. Donc, en sismique, il fallait du CS et quand c'est mis à sécher, de la gomme verte. Et là, maintenant, que la piste est bien sèche, on est en gomme bleue. Donc, les gommes, vraiment, pour les conditions sèches classiques habituelles. D'accord. Et tu roules avec quel profil cet après-midi ? Alors, première finale, j'avais le magma, le magma 2. Donc, voilà, celui-ci. Le magma, le boissier. Qui était très performant, mais un peu agressif. Donc, dans le deuxième finale, je suis parti avec le wikun. Il a une voiture beaucoup plus douce à conduire et j'ai préféré celui-ci, en fait. D'accord. Tandis que Jean-Pierry, lui, utilise le blaster. Parce qu'à la première finale, pareil, il était parti avec le magma 2. Et pareil, même retour que moi, voiture un peu délicate, un peu vive. Donc, lui, il est parti après sur le blaster. Tu donnes à peu près le même comportement que le blaster, et le wikun donne à peu près le même comportement. Ok, en tout cas de réussir sur la troisième qualification, est-ce que tu t'es donné un objectif ? Non, il y a longtemps que je ne me donne plus d'objectif. C'est le meilleur moyen de faire du plaisir. Mon objectif, c'était d'être en finale ce week-end, donc voilà, objectif rempli, mais si je n'étais pas là, ce n'était pas non plus la mort. L'objectif, maintenant, c'est de se faire plaisir. Donc là, juste un changement de bouchon, tu gardes la même hydraulique ? Oui, 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 je garde tout pareil, on change juste les bouchons, c'est tout. Alors, on va parler un petit peu de la fin de la course, j'ai entendu dire que tu allais faire une remise de lots avec des lots pour tout le monde. Ça me paraît assez exceptionnel, ça. En fait, toutes les WS lines, c'est toujours sur le même principe. Il y a une remise des prix avec les résultats, avec des plaques, comme dans tous les clubs, et il y a toujours une remise des prix, on va dire tirage au sort, pour que chaque concurrent puisse repartir avec un lot. Donc, il y a des lots d'une valeur d'une centaine d'euros jusqu'à une valeur de 10-15 euros, mais tout le monde aura un lot. Ça se passe toujours comme ça dans nos cours. Une remise des prix pour le classement et une remise des prix par tirage au sort. D'accord, bravo pour le geste. Une petite question comme ça, comment se passe l'activité vente commerciale pour le magasin Wartel ? Ça se passe bien, ça ne se passe pas bien ? Ça se passe très bien, puisque l'année dernière, on a fait une très très grosse année, et cette année, on est parti sur encore plus de chiffre d'affaires. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas rouvert à la clientèle en magasin, parce qu'on a une énorme activité. Internet, et clairement, faire les deux choses correctement, ce n'est pas possible. Donc, on préfère prévenager pour l'instant le site, et puis, quand on aura trouvé, je dirais, un personnel, on pourra à nouveau rouvrir. Mais je préfère faire une chose bien que deux choses à moitié. Tout à fait. En sachant que les clients peuvent toujours faire leur commande sur le site et venir les chercher en boutique. Ça, évidemment, c'est toujours possible. Et vous avez tout de suite au présent à ça ? Est-ce qu'il y a d'autres événements à venir, organisés par toi-même ? Oui, il y a encore une WS Line à Long Vic au mois de septembre, à la rentrée. Et puis, on va en refaire une aussi à Reims, en indoor. Ah bon, c'est-à-dire que l'année dernière, comme cette année, le calendrier a été, on va dire, camboulé par le Covid. L'année prochaine, on repartira sur les mêmes bases, c'est-à-dire avec au moins 5 à 6 courses dans l'année en WS Line. On est vraiment sollicité par beaucoup de clubs. Donc, voilà. Maintenant, ça sera à nous de décider où on ira faire les choses. OK, bon, ben, rendez-vous tout à l'heure pour la remise des prix, alors. Pas de problème. À tout à l'heure. Merci Sébastien. Merci. Merci Sébastien. Monsieur Hustache. Merci Sébastien. Monsieur Ramboulin Christophe. Moi, je n'ai pas une tête à chapeau. C'est sûr, ça te va bien. Non, je pense pas. Moi, j'ai bien le côté. Il est bien, il est bien, maintenant. J'en tiens avec sa tête. Bravo, Olivier. Bravo. Bravo. Ne dépêche pas. Merci à vous. Merci. Vous applaudissez. Oui, vous pouvez les applaudir. Alors, on va passer à la catégorie de Foyi. Huitième d'avis aussi. Je suis bien le directeur de cour. C'est... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501